bonsoir à tous et bienvenue dans les chroniques du commandeur on est ce soir en live avec nos duelistes de ce soir que son one soak et domino bonsoir à vous deux bonsoir ce coeur incroyable synchronisation bonsoir à tout le monde bonsoir bienvenue bonsoir le chat merci d'être là ce soir en tout cas pour assister à ce fabuleux match si je puis dire ce que est ce que vous êtes comment one soak et domino je te laisse commencer quel est l'état d'esprit moi j'en ai de boulot mais sinon ça va écoute je joue un deck qui me plaît beaucoup à le coeur le coeur y est ouais le cerveau non mais le coeur y est ok tant mieux parce que c'est réciproque deux decks de coeur ce soir pas de cerveau alors c'est un deck de coeur assez assez tardif parce que j'ai joué pas depuis si longtemps je joue depuis six mois un an ouais et l'entend c'est un des que j'ai l'entend dénigré et petit à petit je me suis laissé à paix par le la mignonnerie des gobelins tu vois tu vois c'est presque pareil pour moi parce que je n'ai pas l'habitude de jouer des decks entre guillemets non bleus et depuis peut-être aller deux trois mois je commence à adorer les bases c'est les snia pour jouer agressif ça me plaît beaucoup alors il y en a beaucoup qui vont dire que c'est l'estia pas ouf pas ouf mais très plaisant en fait à jouer quand tu as l'habitude il y a un petit peu de bleu dans ton deck même il y a une certaine zone de confort quoi pardon il y a une certaine zone de confort ouais mais c'est pas alors je joue pas que je joue pas ce shell là que avec ce général là et en vrai de vrai le bleu il est là mais il est pas là comme d'hab on va voir ça tout de suite vous êtes venu ce soir avec shana la lame purificatrice pour domino et grenzo dungeon warden pour one soak belle barbe fuir exactement c'est ce qu'on aime je laisse une bonne barbe je laisse domino introduire son général de coeur et voilà dit nous ce que tu peux en dire sur sur ce sur ce banc mais qui n'a l'air pas très pas très bon de ce que j'ai cru comprendre à l'instant ouais alors du coup moi c'est shana c'est une 3 3 lifelink qui en end step je peux payer x x mana x étant le un nombre de mana inférieur ou égal au nombre de points de vie que j'ai gagné ce tour ci et je pioche autant de cartes c'est d'avoir une créature de value en command zone et le shell c'est précisément un shell celestia un peu typé maverique c'est à dire des créatures de bonne qualité un peu taxante avec des objectifs de value et ça peut être un peu accéléré par des elfes et voilà un pack proactif avec des réponses des silver bullet entre guillemets simple et efficace on espère avec quelques petits tests en ce moment on verra bien ce qui se passe et alors de mon côté ça va être un deck tribal donc une très grosse énergie gobelins qui c'est un deck globalement qui est très agressif et qui va aimer la gestion de manière horizontale donc avec un board assez large et pas très haut en termes de stats et on est en 2022 donc on sait tous que les decks aggro c'est pas très très bien si tu fais que ça donc ce deck est cool parce qu'il y a l'avantage d'avoir pas mal de plans b différents donc soit à travers l'initiative donc classiquement soit à travers les moons contre des decks un peu trop gourmand coloré soit sinon avec deux combos qui sont dans le deck donc à la combo recruteur qui consiste à faire une pile des gobelins grâce au gobelin recruteur et d'ailleurs ça tue le tour suivant en général ça reste une combo assez fragile pour diverses raisons mais qui a le mérite d'exister et la deuxième combo c'est la c'est la combo avec mana et cause qui en fait devient rapidement un stack heal avec le dès que le général est en jeu donc comme le général coûte 2 ça a l'avantage d'être assez assez envahissant et assez menaçant pour l'adversaire voilà ce que j'ai à dire du deck dans les grandes lignes et c'est un deck qui est cool parce que il ya beaucoup de tuto donc on est c'est un deck qu'il faut quand même connaître un minimum et on est sans cesse en train de tuto des choses et des solutions donc c'est un deck à gros assez particulier est très intéressant à jouer le match up de ce soir pour essayer d'influencer les viewers vous le sentez comment domino est ce que tu es gagnante le match ouais on a discuté juste avant de commencer le live avec one so qui est en fait de chaque côté on se sent pas très bien pour diverses raisons et en même temps c'est des raisons qui s'opposent donc c'est assez drôle moi je me sens pas bien parce que la synergie gobelins plus les bords d'horizontal horizontal c'est pas facile à gérer pour mon deck il ya beaucoup de créatures je joue pas forcément des couleurs et en association avec des créatures gère très bien des bords d'horizontal après je peux gérer des petites créatures par ci par là je peux éviter des choses un peu bébêtes mais je peux pas le faire dix fois donc c'est pas rassurant il va falloir que je pense qu'il va pas falloir que la game s'éternise pour moi et bah du coup je te laisse donner ton point de vue après là je pars avec un léger avantage parce que je connais un peu ta liste je l'ai j'ai eu l'occasion de l'avoir donc je sais que notamment il n'y a pas de vrass mais en fait tu me présentes si tu me présentes un shana en tournoi c'est un deck qui n'a pas trop de liste abouti donc on sait pas trop à quoi s'en tenir ça peut être autant très contrôlant sa rente général pour faire un peu de value donc avec tes bras cd et beaucoup de penses walker par exemple toi tu es parti sur un style beaucoup plus célestia et est très board centrique donc c'est un style de jeu différent mais qui du coup moi m'amène à jouer différemment une fois que je le sais dans tous les cas moi je vais avoir un plan de jeu en général dans les premiers tours qu'il soit qui est assez linéaire par rapport à ma main donc c'est qu'une fois où j'aurai ces informations là que ça va entrer en ligne de compte mais en early normalement c'est pas censé changer mon style de jeu dans tous les cas et sinon pour le match est pour lui même de manière générale parce que je disais c'est que tu as une 3-3 lifelink déjà et moi on board est constitué de beaucoup de 2x parce qu'il ya la capa de grenzo donc déjà en fait poser le général ça me paraît être un obstacle assez assez dur à surmonter après j'ai des anti-bet donc en principe voilà ça y a match mais sur le papier je me sentais pas non plus en pleine confiance les joueurs de grenzo venez dans le chat s'il vous plaît en vrai ce qui est plaisant avec les gobs c'est que même quand tu perds le board t'as toujours la menace de la combo elle peut partir très très vite donc l'adversaire service l'adversaire a jamais sous le tap et mine de rien si l'adversaire veut jouer le board c'est une problématique assez importante parce que choisir entre mettre du port pour se protéger et subir la combo ou alors rester up pour la combo mais dans ce cas là tu perds le board donc c'est un c'est un choix qui est pas simple pour l'adversaire non plus bon on va voir ce qui va se passer on va lancer la game avant ça évidemment si vous aimez la chaîne et son contenu n'hésitez pas à nous suivre que ce soit sur les réseaux sociaux le clavier à 50 mètres facebook et twitter évidemment vous avez là toutes les informations en général de la chaîne de ce qui se passe et de ce qui va se passer que ce soit les lancements de live les vidéos qui sont mises sur youtube ou tout simplement ben si on est sur des événements ou si on a des choses à dire bah il ya twitter évidemment s'il ya d'autres choses à dire et trop de choses à dire on est évidemment sur le discord n'hésitez pas à venir à passer sur le discord pour discuter avec l'équipe que ce soit one soap domino ici présent mais il ya aussi spigosh louis il y en a plein d'autres encore ou juste les chroniques ou juste venir discuter on a des juges également si vous avez des questions de règles et ben si ce soir par exemple la game vous intéresse vraiment mais que vous pouvez pas rester vous voulez vraiment la voir et ben vous avez deux choix c'est déjà un bas si vous avez un abonnement ou un prime que un prime amazon que vous souhaitez donner à la chaîne parce que vous aimez notre travail et ben n'hésitez pas déjà d'une part et sinon et ben les replays sont sur youtube à partir de vendredi prochain 17h30 sans faute on espère mais en tout cas voilà vous retrouverez la game dans son intégralité donc n'hésitez pas à aller à ce moment là sur la chaîne et et puis voilà puis merci en tout cas d'être là on espère qu'il va y avoir du beau jeu bon courage domino et one sook pour cette partie je vous je vous passe le micro si je peux me permettre ok du coup c'est moi qui commence j'ai le droit à mon tasse gagnant de la semaine après je vais le punir j'aimerais plus ce qui est bien c'est qu'ils sont toujours le mardi du coup j'ai une main qui me permet de lander ça c'est la base ça c'est bien j'ai de quoi interagir ce que veut mon deck dans ces situations est tout à fait gardable j'ai même un peu de light donc allons-y moi identiquement j'ai donc j'ai des terrains pour suffisamment pour jouer la partie donc ça c'est cool j'ai deux cartes qui sont assez forte donc je les mets en avant en première place et qui sont en plus complémentaires c'est super cool et voilà la dernière carte est un peu middle mais elle avantage d'avoir une idée que c'est assez pertinente je sens général donc ça peut ça peut être intéressant même si je pense elle alors peut-être d'autres applications par rapport à la première carte plus tard dans la partie donc voilà on est deux personnes en tout cas c'est ma fonctionnelle qui est curvé donc c'est intéressant alors du coup vas-y tant pris moi ça va être une commande tower enfin de tour derrière alors moi de mon côté ça va être une montagne et je vais tenter un spectre skirk alors ça c'est une carte qui est assez forte parce que ça synergise vraiment avec toutes les cartes du deck et ça te permet de faire des plays assez unfair notamment la combo la principale donc c'est une carte qui n'est pas très agressive en soi mais qui propose beaucoup de plays différents et variés moi de mon côté je vais fetch maintenant je vais aller chercher un basic parce qu'on retourne dans le blue moon je suis un deck tricolore donc je prends très fort la carte je peux essayer d'éviter un tout petit peu de l'avoir c'est bien et l'avantage c'est que mon deck étant principalement bicolore je serai pas trop trop puni par ça enfin par le basique que j'ai récupéré ensuite la question ouais ensuite la question c'est qu'elle pré-développant je fais je fais soit un pré-développant très agressif soit un pré-développant plus disruptif je pense que j'ai envie de te poser des problèmes tout de suite maintenant et le mieux pour ça j'imagine que c'est être disruptif je vais jouer un medley mage je vais nommer grenzo l'idée c'est de te proposer un dilemme soit tu gères medley mage soit tu gères shana et si j'ai shana au prochain tour c'est déjà un avantage je te diminue tes options de removal donc j'ai nommer grenzo alors là c'est un play plutôt embêtant mais qui me dérange pas tant que ça parce que parce que j'ai un autre tour 2 donc c'est un tour 2 que je comptais jouer dans tous les cas à la place de grenzo il faut savoir que grenzo en fait c'est pas grave si on joue c'est très bien si on joue t2 pour combler la curve ça peut être très bien aussi aussi fort en t4 ou en t6 parce que du coup on aura du mana et on va pouvoir faire au moins une fois sa capa avant qu'il puisse éventuellement mourir donc là moi je vais jouer ça parce que sinon un peu ça arrivera engagé excusez moi et et je préfère du coup que ça arrive dégagé maintenant et je vais enchaîner avec le mokbar marshall qui quand il arrive en jeu il fait un gobelin et c'est assez cool parce qu'il a un coup d'écho et donc du coup ça voudra dire qu'il va mourir après et il mettra un autre gobelin mais je vais pouvoir rentabiliser cette fois ci ce coup d'écho cette perte de créatures avec le prospecteur à côté qui me fera un mana de plus ça peut être intéressant en fonction de ce que j'ai le temps suivant et pour terminer le j'attaque pas parce qu'il y a une de 2 évidemment pour terminer notre avantage du prospecteur c'est que il a une créature lifelink en cz ça peut me permettre d'outrepasser son lifelink si je bloque avec une créature il va sacrifier ensuite donc du coup il a pas mal l'application c'est plutôt sympa et moi j'ai une bonne pioche un basique supplémentaire donc je suis un peu blue moon proof ça c'est un bel avantage la question maintenant c'est comment je fais mes phases d'attaque probablement assez content de la faire comme ça je vais proposer un quasi prime mage donc l'idée c'est de proposer un trigger exalt voir derrière commencer à mettre un peu de pression avec ce mail image qui va gagner plus en plus un la question c'est savoir est-ce que je prends trois points ou alors est-ce que je sacrifie ma créature qui est dans tous les cas mourir le problème c'est que je sacrifie ma créature je perds un mana potentiel au tour suivant en instante est-ce que j'en ai besoin en l'occurrence non donc je suis d'avis de de le bloquer de faire un cop directement qui aura du coup le loisir d'attaquer si possible et bah du coup tu as je l'ai vu en bloc je suis bonheur ouais et je vais le jeu le sac pour la peine pour avoir un mana au cas où je dois changer de phase du coup et du coup ce sera gentiment une fin de tour j'ai pas développé shana c'est peut-être je sais pas à quel point c'est important j'ai pas la connaissance mais l'avantage c'est que là je reste avec des choses à faire donc là je préférais lander ce terrain là même s'il me coûte des pv que l'autre peut être utile plus tard on ne sait jamais là j'avais prévu de faire la première carte parce que c'est vraiment une carte qui permet de go big et c'est vraiment ce que le deck veut parce que là j'ai pas eu une sortie qui est très agressive et surtout en face il y a un bord qui répond bien à la question que j'aurais pu proposer donc j'aurais voulu vraiment en partie en go big et là en fait le son casier il m'empêche de faire ça donc je dois partir sur mon plan b et le plan b c'était du coup de faire cette carte là qui est goblin shift in c'est l'art du coup j'ai tout mon bord qui grossit et je vais vouloir passer en phase attaque donc là moi je vais vouloir attaquer avec les deux là j'attaque pas avec le skirk parce que en fait si t'as un sort tout plocher tu me nique mon gobelin du coup tu as un bloc facile alors que là si tu peux faire ce play là et je perds du coup mon chef et un gobe mais c'est pas très très grave c'est moins grave que de perdre le skirk gratos quoi et le trade je pense est avantageux pour toi parce que le skirk je pense a plus de valeur que le kazali ça je préfère pas attaquer avec je pense aussi que le skirk a pas mal de valeur donc pour les raisons que t'as annoncé faut que je réfléchisse un tout petit peu à quel point je rêve où ce kazali prenne mage en fait ça c'est la question après en fait pour terminer ma réflexion il y a un monde où je dois pas attaquer parce que je me dis s'il a pas joué fana qu'il a gardé qu'il a fait ça avec un man open c'est qu'il a forcément une interaction du coup là je suis en train de m'empeler à fond dans l'interaction même si ça reste juste un token et les tokens ont quand même beaucoup de valeur dans Grenzo peut-être que c'est pas légitime d'attaquer mais je prends quand même le risque qui est mesuré du coup de mon côté je vais bien bloquer ce token et je vais bien sword ce shift in c'est une sorte qui peut-être un peu agressive parce que j'ai peut-être plus envie de la proposer sur Grenzo après c'est aussi une sorte qui me permet de développer mon plan de jeu tranquillement je te force toujours à essayer de trouver une interaction pour mon meddling mage donc pour l'instant je pense que je suis encore avantagé j'ai envie de conserver cet avantage je vais essayer de le forcer un peu plus que sword sur ton shift in après mon bloc je vais le sac pour faire du mana les deux je préfère gagner enfin je préfère garder mon chef dans le cimetière que gagner de PV je pense en l'état plus de valeur je voudrais réanimer des trucs comme ça et donc en phase 2 je perds mon mana et c'est à toi du coup pour l'instant tout ça ça me va tes créatures deviennent des 1-1 je pioche et la pioche et là la question c'est est-ce que je vais développer Shana ? oui non ce serait pas mal et derrière euh oui je devais prendre un point de vie effectivement j'ai oublié un point de vie, merci le chat euh alors l'avantage de Shana c'est que ça bloque bien ton board le problème c'est que ce skir propre avec sword j'ai pas envie de le voir euh après qu'est-ce que j'ai le je pense que je vais te laisser dans la même situation un peu mauvaise mais d'abord je vais proposer une double attaque, on essaie de maximiser les dégâts ouais 4 ok euh ensuite je vais te proposer une Shana ouais j'ai dodge la pyroblast et euh d'ailleurs on va faire un botanical sanctum qui va arriver tap j'utilise mon mania de manière efficient, je construis mon board c'est ok, ça évite de trop perdre là-dessus et j'ai toujours les deux problèmes là on a récupéré une carte intéressante euh qui me permet éventuellement de jouer Grenzo mais est-ce que c'est le spot où on veut être ? maintenant tout de suite je sais pas là je vais lander c'est sûr là je sais pas si en fait on a pas besoin de Grenzo au final pour euh pour accélérer dans la partie peut-être que c'est le cas mais euh en fait si je casse maintenant la carte euh et que je joue pas avec Grenzo du coup le le play est un peu un peu faible euh donc euh si je joue pas Grenzo je dois proposer quelque chose de meilleur j'ai un play qui est également plutôt correct mais euh je sais pas si il est status faisant de mon côté je réfléchis j'apprécie je réfléchis en même temps j'apprécie je pense que le le board est mon board est ok je suis conscient de ce qui fait euh ok ma connexion est revenue on connecte ok je suis là euh du coup je disais euh j'ai le choix entre deux plaies et euh j'ai l'impression que le en fait c'est soit les deux premières cartes soit la dernière plus le général j'ai l'impression que le la dernière plus le général c'est meilleur en état euh donc je vais plutôt partir là-dessus euh je vais jouer ça la boon c'est ça ok ok et je vais jouer avec un zoo ok tu pourrais y aller ok ok c'est ça pop keep euh draw alors euh euh ok du coup euh là les questions c'est qu'est-ce que je vais faire je vais envoyer de lignes mètre 1 au prochain tour au prochain tour il faut que je réfléchisse sur ma phase d'attaque qui va arriver derrière bon l'objectif c'est clairement de pas lui laisser Grenzo ça c'est sûr euh on veut pas qu'il puisse commencer à faire des bêtises c'est le plan principal de son deck et le reste des créatures à part ce qui est ce proprietor sont euh euh pas extrêmement impactantes en tout cas pas dans l'immédiat euh euh j'ai un deux ok donc ça va être un peu plus simple vu que j'ai décidé que je veux pas avoir Grenzo j'ai une ligne de play possible euh elle va se passer comme ça euh bon je vais proposer un Teferi déjà ok euh ce Teferi va venir essayer de Bunse euh ton Ganzo ok euh j'ai une pioche du coup j'ai pas d'intérêt à le sacrifier parce que euh je vais pas en faire quoi que ce soit du mana je préfère l'avoir en main euh au final la commande l'homme qui soit inutile quoi euh euh de mon côté euh j'ai trouvé un fait sur sa pioche ça ça m'arrange euh la question c'est est-ce que je valorise mon basic bleu ou est-ce que je valorise mon deuxième blanc euh toujours pour réfléchir à la euh 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 je pense que je vais valoriser le deuxième blanc parce que j'ai des play à deux blancs dans le deck ça me paraît un petit peu plus intéressant de les jouer euh euh on va continuer sur l'attaque euh on va proposer une attaque de Shanna qui va du coup avoir un trigger d'exalt je vais bloquer avec le Sting ouais et je vais le sac faire du mana rouge bien sûr euh 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 on essaye d'attaquer pour la raison suivante c'est que son Sting Surgeur s'il utilise le mana maintenant euh euh c'est un tout petit peu mieux que de lui laisser la possibilité de euh d'avoir des phases d'attaque euh euh entre guillemets un peu gratuite euh des phases de mana supplémentaire durant son upkeep c'est là où il utilisera probablement le mieux son mana s'il doit l'utiliser en éphémère euh du coup c'est un tout petit peu mieux d'attaquer je pense main 2 du coup c'est l'avantage de Medling Mage je peux cibler une euh je peux nommer une carte qui est dans sa main et on va lui reposer le même dilemme et nommer et Renzo à nouveau je sais que pour l'instant j'arrive pas à faire de value et ça c'est un point embêtant je vais jouer à la fable ok euh c'est du coup ce que je voulais jouer au début et après réflexion je pense que c'était du coup un meilleur play que le gobelin euh qui donne puissant puissant Aest puisque enfin c'est sûr que t'as que STP dans ton deck qui pouvait me surprendre mais je pense que c'était un peu trop quand même euh on aurait joué Shanas non si tu l'avais pas et même si tu l'as détruisé en réponse ça voulait dire que quand même tu perdais une de deux moi j'en gagnais une je pense que c'était un trade intéressant même si j'arrivais pas à faire de la value donc euh peut-être que j'aurais du faire ce play là au départ c'est pas trop en vrai t'as pas l'info si j'ai pas euh un comment dire euh euh des forcepikes ou autre encore à ce stade là de la partie si on on part du principe que t'as tu connais pas mon deck donc là j'ai joué à Mogrider c'est une carte assez intéressant dans la stratégie euh tribale ça rend euh tous les blocs et les attaques assez improbable pour l'adversaire et euh et donc du coup c'est plutôt intéressant et ça va permettre de tuer son TFury en attaquant avec euh ou alors il va perdre des bêtes il a pas forcément envie de perdre donc moi ça me va voilà le TFury a pas forcément énormément de valeur excepté si je veux éviter les tricks de combat ou euh les bolts en instant ce genre de choses euh j'ai landé la enfin j'ai joué la fab l'avant parce que euh au moins je peux utiliser le token si besoin pour sacrifier euh j'aurais pu le ne pas la révéler mais du coup j'aurais été obligé de sacrifier une des deux autres cartes et c'était assez embêtant donc là au moins euh un peu plus tranquille un peu plus tranquille je crois que le MOG il vaut un seul rouge le MOG il vaut un mana c'est un une erreur d'affichage euh de la carte ah mais en fait quand tu vas le test Oracle c'est un mana et la carte en vrai elle vaut elle est euh c'est un bug cocatrice quoi c'est pas il coûte un mana euh je suis pas en train de tricher vous inquiétez pas euh c'est là c'est un bug affichage c'est Wizards qui avait édité ça je crois d'ailleurs euh euh bon du coup revenons-en à mon problème est-ce que je veux bloquer pour euh ce Tefiri est-ce que je lui donne de la valeur sur le temps euh pour le mana il serait quand même bien bien nul euh ouais je suis pas fan ça sert à rien de perdre une créature l'exalt ça a de l'importance sur mes phases d'attaque c'est mes phases d'attaque qui prime pour l'instant je suis encore à je suis encore en position d'agresser donc on va essayer de continuer il est mort tef euh au moins du coup c'est satisfaisant pour moi en même temps tu me donnes l'information que c'est important donc c'est peut-être pas une euh enfin c'est important que que je l'ai pas donc euh de juste m'attaquer je sais pas quel point c'est euh en fait là c'est à l'X7 t'as de quoi gagner des PV entuellement avec Shanna euh ouais l'agression parait un peu compliqué euh assez tête dans ces cas là euh 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 c'est sûr c'est sûr pas une phase d'attaque avec Shanna euh euh donc là je suis dans la phase où est-ce que j'ai envie de encore sacrifier un Koblin euh euh pas sûr euh en même temps si je le fais piocher mais ouais je vais accepter de prendre les 4 et donc une prise à 9 euh 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 j'ai un plan où je me contente d'essayer d'éviter que euh hors de euh 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 parte un peu trop vite en euh moi l'autre plan restant c'est de se dire j'augmente ma clock euh j'augmente ma clock euh euh est-ce que Fable est un problème ? je pense à Fable plus qu'au reste parce que le la Fable en fait ça lui permet de déjà de défausser ce Grenzo qui est en main euh euh qui est pour l'instant pas utile euh et du coup de recycler une recycling euh certainement utile et potentiellement une deuxième parce que pour l'instant il a pas je crois que t'as loupé des land drop oui t'as loupé des land drop euh non on est pour euh si si t'as loupé un land drop au précédent ok euh t'as loupé un land drop au précédent et tu cherches des solutions à ce que je te propose donc en fait je pense que cette Fable il faut pas que je te la laisse ça c'est j'en suis assez convaincu et la question c'est comment je ne te la laisse pas et je pense que le meilleur choix c'est utiliser ma réponse la plus ciblée je vais vouloir euh je vais vouloir fêcher d'abord d'ailleurs j'ai pas gagné mes 4 euh je vais vouloir fêcher le chat il me le dit pas par contre quand je gagne pas 4 hein je vais vouloir fêcher euh je vais chercher une plaine toujours dans l'idée qu'on tourne un maximum autour de Blue Moon euh je vais te proposer euh un Casely Predmage qui va du coup tuer cette Fable ouais et je vais te proposer une Sigarda qui à mon avis est un gros problème pour toi c'est un plutôt gros problème ouais donc là je te propose une cloque enfin j'essaie de proposer une cloque en deux tours à mon adversaire et après on verra euh je fais pas de pioche sur ma Shana mais elle a déjà fait beaucoup de taf mais plus tard c'est pas de tour on va jouer un un couple un sur un G1 et euh et euh un Peel Driver à toi donc là la carte la plus embêtante euh c'est ce Peel Driver sur son board c'est sa carte qui lui permet de faire la course avec moi je pense en plus c'est pro bleu donc du coup ça passe Shana et ça passe Medlic Mage euh c'est clairement un problème à éviter euh l'avantage c'est que c'est pas trop mal pour ça je vais venir te coller 5 ça c'est sûr je peux voir ce qu'il se passe avant euh je vais donner le vol à mon board euh un bouquet de tablet ok donc donc t'es au top deck ça ça me va euh je vais essayer de te rendre la vie un peu plus difficile encore ok je choisis la Skyclave apparition la Skyclave va venir chercher ce Goblin Piledriver je continue de penser que c'est mon plus gros problème euh euh hum hum mais du coup je vais sacrifier pour euh euh pour euh pour donner plus un plus un à lui ok euh et euh ce que je veux c'est principalement essayer de sécure le mieux possible mon prochain tour cas où il y a une bêtise euh heu je pense que ça sont les principales bêtises ça vient par euh 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 de Medling Mage, derrière tu fais Grenzo et tu fais quelque chose avec après. Après je peux pas forcément bien protéger ça. Du coup je vais juste jouer une Drilla d'Arbor, avoir un blacker supplémentaire et on va espérer que ça tienne. Je sais pas à quel point c'est l'element. Globalement je suis plutôt dans la sauce et mon seul out c'est de trouver un anti-bet pour gérer ce Medling Mage, j'ai essayé de partir en brille. Mais bon, il n'y a pas de chance que je le pioche. Je n'ai pas pioché. Du coup il va attaquer avec sa 5-5 fois le tour suivant. Je pourrais attendre le fait qu'il le fasse mais il n'y a pas de chance qu'il ne le fasse pas donc du coup j'ai passé directement à la 2. Ça serait la troisième game j'aurais attendu mais là on va dire quand il y a encore son tournoi je sais que la partie qui est à 99% ça sert globalement pas à grand chose d'attendre davantage. Alors moi je vais tenter la 2. Je pense que la fable de P3 était le meilleur play à faire. Je suis pas convaincu de ce que je vais faire mais je pense que c'est pas si mal pour le match-up. Je vais swap avec l'agrela. Je veux tester. Je pense que sur la draw, le bodylifting qui est peut-être moins relevant et l'idée de pouvoir guimer gérer une de tes créatures et améliorer mon board par la suite c'est peut-être pas si mal. Donc on va voir. Je sais pas trop quoi penser de ma main. Elle est très forte mais elle coûte très cher à mana et je sais pas si j'arriverai à caster tous mes spells. D'autant plus que cette première carte là elle est en test et du coup elle me convainc encore moins que je ne pensais. Déjà quand elle me convainc être très peu. Donc ça sera sûrement un cut dans les prochaines listes à ce propos. C'est pas la première fois qu'il y a un handicap. Ouais pour au final l'abonnement ça c'est faible. Du coup ça m'empêche de curver le tour 1 que je voulais faire. Du coup j'ai une main sans tour 1 avec un tour 2 qui sera mon général probablement. Et si j'ai pas un land en deux cartes, ma main est injouable. En même temps si j'arrive à avoir le land, j'ai des grandes chances de gagner cette partie parce que j'ai des cartes très très fortes. Je sais pas c'est sûrement un risque à prendre. Je pense que je ne vais pas le prendre et que je peux trouver un peu mieux. Sur la draw je la garde je pense. Mais sur le play je pense que je peux trouver mieux. Donc j'ai mouligan. Je regarde quand même les premières cartes au cas où. Evidemment j'aurais eu ma... Moi c'est assez simple de mon côté. Je suis sur une main qui n'a qu'un seul land et qui ne casse pas mes cartes. J'ai beau être sur la draw et être quelqu'un qui aime la grid, on va éviter de faire des bêtises pas très intelligentes. Du coup je vais mouligan. Je vais garder cette deuxième main. Et je vais tout simplement enlever cette carte qui me semble la moins jouable en état à cause de mon troisième land. Tu gardes ta main c'est ça ? Bah du coup j'ai réfléchi. Alors ma main... Le problème c'est que je trouve que mon play t2 n'est pas aussi impactant qu'à la gamme précédente. En fait je pense que j'ai envie d'avoir un elf quand je suis sur la draw assez fortement. Je ne sais pas à quel point j'ai le droit de mouligan en espérant l'avoir. Et à quel point j'ai le droit de tomber à cinq cartes en fait. Là ma main, je peux caster mes cartes, il n'y a pas de soucis. Mais ouais clairement j'ai l'impression qu'elles ne sont pas assez impactantes. Et je n'ai pas assez d'interactions. Si tu me débordes j'ai aucun moyen de faire face et je pense que mes pressions ne sont pas assez fortes. Je vais mouligan encore. J'ai pas mal de land donc je n'ai pas peur de death sur mes mouligans. Ce que j'ai plutôt peur c'est de ne pas avoir les bonnes cartes. Donc d'avoir des mains sans les bonnes cartes d'interactions ou de pression. Là c'est un peu plus intéressant. C'est un peu plus intéressant. Il y a un petit souci. Et j'ai pas envie de beaucoup plus descendre. Il faut que je bottom 2 cartes. Je pense que parmi les more relevant, celles que je vais mettre en première ici, il n'est pas assez utile du tout. Et la question se fait après entre les deux cartes à la fin je pense. Les deux autres terrains j'ai envie de les garder. J'ai pas envie de... Je pense que j'ai pas envie de garder des terrains en main. Je vais bottom les deux terrains que je propose là. Ouais. Je vais bottom ces deux terrains là. Voilà. Ok. Je peux y aller ? Je peux y aller. Je vais commencer avec un T1 que j'ai regardé à mon soeur. Ouais. En fait quand mon deck tribal était un peu nul. J'ai décidé de changer de deck et de prendre un deck un peu good stuff. Deuxième game. Donc voilà. Adieu la synergie gobelin. Et on ne met que tes bonnes cartes Rakdos. Du coup ce terrain là en fait il est pas gobelin certes. Il est assez important je trouve dans des stratégies. Par exemple contre Affin qui est un gros deck du moment ou même Grist. Et en plus comme on a tendance à un peu fooder le cimetière grâce à Granzo. C'est quelque chose qui rentabilise assez bien la carte. De mon côté je vais gentiment Grinson. Sans Grim Lava Monster il est pas actif. C'est le plus important. Je vais chercher Madriya d'Arbor. Ça me permet de proposer potentiellement le play. Lagrella pour deux. Déjà assez puissant je pense. Là ce qui est handicapant c'est qu'il est en train de récupérer la tempo qu'il avait pas à cause du utos. Donc moi j'ai bien envie de cramer son neige là pour récupérer la tempo que j'ai devant lui en termes de mana. Et du coup. Je vais prendre deux parce que. Parce que j'ai un deck très rouge et du coup je préfère faire ça que l'autre terrain. Je lag. Ok. Et du coup je vais vouloir cramer directement son elf. Le problème c'est que là j'ai deux choses qui font des chocs. Donc à savoir le Grim et le Twinshot. Et comme son général est 2-3. Je préfère du coup le retarder en mana plutôt que. Faire des choses plus grandes que lui. Parce qu'au final mon. Ce que je fais en termes de dégâts n'est pas. correspondant à l'endurance de l'adversaire. De mon côté. De mon côté, de mon côté. Je peux proposer. Je peux proposer. Un play proactif. Ce tour-ci. Qui a toutes les chances de rentrer dans. De rentrer dans Grim. Parce que c'est vraiment grave. Moi de toute façon je veux arriver à jouer une partie longue. Je veux que mon adversaire utilise ses ressources très vite dans la partie. Pour que. Il ait le moins de chances de pouvoir répondre à la grêla possible je pense. Qui est un peu mon garde-fou contre Grenzo. Je vais gentiment fetcher. Toujours dans un basic. Comme à la première partie. Pour la même raison. Il y a Blue Moon en face. Je vais trouver la dodge au maximum possible. Je vais proposer une Espère Sentinelle. Là. Et. Strength and Swords. Alors moi l'Espère Sentinelle ça ne me fait pas trop peur. Parce que j'ai. Beaucoup beaucoup de créatures. Donc. Pas trop trop dérangeant. Donc là j'ai le choix entre faire. Soit Grenzo. Plus. Plus un gob. Soit faire le premier gob. Et. Mais. Je sais pas trop où je veux aller pour l'instant. Donc. Ça me parait moins fort. Enzo. Ça maximisera aussi le. La troisième carte. Ça peut être intéressant. Après en fait. Il y a. Il y a. Avec la première carte. Il y a deux plans de jeu différents. Qui s'opposent totalement. Il y aura éventuellement. Le plan de jeu combo. Ou alors. Un plan de jeu. Totalement agressif. Avec. Une carte en particulier. Donc. Je sais pas vraiment. Sur lequel plan de jeu partir en priorité. Je pense que le plan de jeu combo est plus efficace. Mais. J'ai besoin d'un peu plus de mana pour le mettre en place. Donc. Euh. Je vais. Partir. Plus tôt. Sur la première option. Je vais mettre Renzo. Un gobelin. Et. Je vais dire go. Le. Gobelin. Qui sacrifie. Il y en a deux dés comme ça. Ouais. Ok. Euh. Ça. Peu m'embêter. Ça veut dire que ça passe la gré là. Ça passe la gré là. C'est un peu l'idée. Faut quand même que tu rejoues. Grenzo derrière. C'est acceptable. Moi ce que je vais faire c'est assez simple. Je vais proposer la gré là. Du coup. Je vais proposer la gré là. Du coup. Et. Mes deux cibles seront. Ça. Et mon espère sentinelle. Pourquoi espère sentinelle. Parce qu'en fait. Euh. Je vais la cacher de ce grimlavermancer. Pour pas lui donner une free target. Déjà. Euh. Si. Il utilise. Grimlavermancer. Plus. Quelque chose. Pour gérer Malagrella. Bah tout va bien. Et. Si gérer Malagrella. Au moins j'ai une 3-3. Donc j'aurai un board mieux contesté. Euh. Tac. Voilà. C'est aussi bête que ça. Bonne tour. Je suis assez content. J'reis assez content. Si. 10 2 g. Alors. ouais j'aurais fait chier en fait on a on a plusieurs plays possibles là on a toujours le play numéro 1 que je disais tout à l'heure mais c'est quand même un truc qui demande du mana ou des gobs donc c'est compliqué de le partir maintenant là dessus on a le plan on a la deuxième carte qui permet de synergiser avec le grimm qui me fait avancer moi dans mon plan de jeu problème c'est que d'ailleurs en effet je récupère un espère sentinelle qui sera 3-3 qui peut être un peu chiant en termes de blocage mais j'ai l'impression que la 3-3 elle aura peu d'impact il ya la trois cartes en main nous on va l'avoir avec un plan de jeu value avec soi le général soit la combo je pense donc j'ai tendance à privilégier la deuxième option donc à vous voir comment on s'y prend je vais sûrement faire ça je vais vouloir mettre un dégât là dessus et piocher une carte et du coup on est plutôt récompensé parce que je pioche ça et je vais pouvoir fetcher les deux à ça ouais en utilisant les cartes qui sont moins utiles à réanimer que d'une jotte je vais finir le tour avec ce couple là ce sera une fin de tour et alors je réfléchis je vais donc pas envie de beaucoup plus forcer là dessus ok pas santa pop qui peut ok alors ça c'est pas si mal me sens pas forcément capacité d'agresser parce que son bord des meilleurs je pense que je gagne pas la course si j'attaque alors qu'en défendant peut-être ce que je veux arriver à faire c'est entre guillemets diminuer ses ressources le souci étant mes moyens d'y arriver ne le font pas assez bien pense que je vais pas trop me prendre la tête et voilà chose comme elle arrive j'ai une absence fatidique je vais la casser sur grenzo mais si forcément d'adversaires à rejouer à nouveau son général ouais j'ai pas le sacrifier parce que moi je vais avoir un clou ça me convient et c'est une fin de tour donc là c'est plutôt cool potentiellement du mana là en fait là il ya le mode facile mode facile c'est de proposer la combo je sais pas qu'elles peuvent être ses réponses à ça il vient de claquer un anti-bet il reste 2 mana up mais pas de blanc ça veut dire qu'il a pas forcément une réponse en blanc il aura gardé du blanc donc ça c'est le mode facile le mode le mode sous-jacent on va dire ça serait de de chercher la carte qui combo non et derrière de garder de rester up pour le lavab ancien ou pour le clou si besoin si je joue pas de moi elle aura pas de défaut donc je peux garder la carte et partir un peu plus tard mais en même temps est-ce que je suis pas sûr d'avoir envie de d'attendre parce que je vais jouer la mise en place de la combo maintenant le sens où je vais te proposer un matron allez ça sentait ça à plein nez ok je vais chercher le recruteur et je vais jouer c'est quoi ça va être le moment un peu un peu désagréable pour l'équipeur parce que du coup la combo c'est elle se résume à quoi du moins un ordi qui lag un peu donc ça va tuer en plus la combo se résume à jouer maximum de bête à mana que là on peut ensuite sacrifier au fur et à mesure lui on s'en fout que l'on peut sacrifier au fur et à mesure et à la fin en fait on finit par faire 15 dégâts avec un goblin qui est ici la célérité et donc on lui donne la célérité avec plusieurs cartes et notamment je sais plus comment il s'appelle un truc cal kick pour deux mana poker c'est ça ok alors check check la combo on peut aussi on peut aussi la set up avec ça qui est une nouvelle carte qui fait du mana après je l'avoue je l'ai jamais testé encore donc je sais pas si je me permets de la tester comme ça je me permets de t'interrompre deux secondes c'est pas pour et c'est pas juste pour le pour le stream faudrait essayer de de raccourcir le comment dire les rangées ouais attends je vais les mettre dans la main dans tous les cas ouais bah vas-y il me faut je sais pas chouacard que je sais pas si j'ai mis ou pas donc normalement j'ai tout ce qu'il faut et est ce que tu peux aussi me prendre une carte au cas où tu as une gestion à savoir le munition expert en principe avec le manager ça passe permettre de tuer une bête au cas où tu arrives à mettre un élément de taxe en fait ce qu'il faut savoir sur la combo c'est que on peut partir aussi avec le runvelt qui est donc en fait la combo principale ça va être avec snoop maintenant il ya le runvelt qui fait la même chose et on a le... pourquoi j'ai un badland là je sais pas on a le chirurgien normalement qui permet de répondre aux terminalites et tout ça sauf que lui il joue pas... excusez moi elle elle joue pas euh... noire donc y'a pas de chance que ce soit interminate ce sera plutôt de bled zil donc le gobelin chirurgien aura peu de valeur dans ce sens là et euh... et j'ai l'impression que on est pas non plus à l'abri d'un... d'un nouveau magus mais en même temps on a un grim lavaman sort qui nous protège donc ça devrait aller à ce niveau là donc je vais prendre le choix de pas... de pas garder ce... mission expert maintenant je vais faire ma pile donc je prends tout en main la pile n'est pas visible par l'adversaire et c'est juste les cartes que... que l'adversaire c'est juste les cartes que j'ai pris en main mais pas le reste alors pour info la carte que vous ne voyez pas dans le chat c'est le nouveau gobelin infinity euh... qui euh... fait du mana euh... avec des stickers quand il arrive en jeu euh... d'ailleurs je vais pas les jouer je vais leur mettre euh... et je vais mélanger le deck maintenant je vais mettre en place les cartes donc ça va être ça ça euh... techniquement j'aurais probablement concédé si on était en... comment dire... en tournoi à ce stade là j'ai très peu de... d'out d'out là de suite je pense que mon principal out c'est d'arriver à te faire shuffle ton deck ah oui c'est bon en effet ah 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 euh... mais même en faisant ça en fait je me retrouve dans une situation un peu... un peu pas ouf euh... donc là... hop... j'ai pas besoin de perdre mes bêtes en attaquant vu que j'ai le plan combo qui est setup juste ça va être de mettre la combo le tour suivant on verra ce qu'il se passe donc un avantage dans la combo c'est que j'ai un clou token grâce à l'adversaire et euh... un clou token en fait ça permet de... de faire un post que tu veux avec ta pièce avec la pile du top deck donc c'est... ça peut faire des réponses assez surprenantes en instant speed vu que le... vu que le Snoop a la capacité d'activer du top deck il est vrai non parce que... euh... je m'en fous un peu en gros ce que je fais c'est que j'ai... il y a une planche de stickers qui est connue et en gros il y a 30% de chance que ça soit euh... 4 mana 40% que ça soit 5 mana et 30% que ça soit 6 mana donc en fait je propose à l'adversaire de lancer un des dils et de résulte comme ça le... c'est sûr qu'en tournoi il faudrait présenter la planche de stickers et... et expliquer que blablabla et euh... et euh... et euh... et d'en prendre euh... en fait t'en prends 3 parmi les 10 et après tu euh... sur les 3 tu lances un D mais bon t'es... c'est... c'est beaucoup de maintenance pour euh... pour un résultat qui est assez moindre surtout dans une partie comme ça hors tournoi ok ah oui d'ailleurs excuse moi je t'ai pas montré l'en général voilà... euh... je reste sur le même plan hein... alors qu'il n'a pas considéré comme ça j'aurai montré la combo c'est vrai bah au pire je te laisserai la... la montrer euh... euh... de toute façon tu... tu es bien content tu es bien conscient que tu vas gagner cette game et pouvoir nous la montrer ça marche alors attends excuse moi je t'avais pas montré mon commandant euh... la grêler à nouveau je pense euh... toujours que... c'est le bon plan euh... euh... du coup c'est moi qui commence euh... je pense que j'ai la main la plus maverickesque qui soit euh... 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 il y a la... cette carte là qui est assez sympa euh... qui peut avoir une application un peu nulle mais qui peut être cool euh... euh... si ça se passe bien euh... sinon il y a une curve il y a peut-être... il y aura peut-être un problème de mana à un moment mais bon on verra euh... et c'est... cette carte là est assez cool dans... dans deck de manière générale pour faire des... des plays assez... assez... assez mana efficient donc on verra euh... le problème c'est que j'ai cette carte là la première que je montre qui est très intéressante contre des match-up contrôle mais qui est assez nulle quand... ça se bat un peu sur le board en face donc euh... globalement c'est une main qui... qui est pas trop linéaire qui peut faire cheat comme elle peut faire waouh et... comme je suis sur la draw je pense que c'est un risque à prendre donc à voir je vais décider de la garder euh... euh... et bah écoute de mon côté euh... moi ce sera le plus pur tableau qui soit euh... ce sera une fin de tour euh... euh... je fais... prendre le... copine arsoniliste et je vais dire à toi ça c'est un poil embêtant ça va encore ok ça c'est... assez bien euh... euh... mon pli t2 il va être assez linéaire on va proposer un meddling mage je connais ce genre de partie euh... 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 on va nommer Grenzo et euh... on va se sentir euh... à peu près safe c'est à peu près alors moi de mon côté euh... je vais attaquer parce que j'ai un free damage ouais l'adversaire bloque il perd sa bête donc moi ça me va très bien comme dit il perd sa bête et il est bête euh... il est bête euh... du coup j'ai un t2 Grenzo qui est un peu annulé donc je vais être forcé de faire mon dop les t2 à savoir euh... celui-ci ok c'est une carte qui ne va pas trop apprécier parce que euh... parce que ça tue sans meddling mage ouais alors en fait j'avais un choix j'aurais pu garder la carte là parce qu'on peut se dire qu'avec la grève elle est liée mais en même temps ça voulait dire que je faisais rien de mon tour 2 éventuellement je pouvais faire la carte là que je montre ça aurait pu être aussi pertinent mais je pense que euh... c'est mieux comme j'ai une curve c'est mieux de faire comme ça euh... moi il faut que je réfléchisse à la tête de mon prochain tour euh... parce que là du coup j'ai des... je suis... je suis satisfait de ce que j'ai en main mais c'est pas simple à... à séquencer j'ai plusieurs options euh... euh... le souci des options que j'ai c'est... potentiellement le fait qu'elle soit pas mana efficiente et je pense que j'ai envie d'éviter ça euh... les sharp sur les parties dans la partie je sais pas euh... en plus c'est pas très bien avec ce que tu me proposes pour l'instant du coup ça me... ça me fait pas rêver là de suite euh... je crois qu'il y a un monde il y a un monde il y a un monde non nul pour faire euh... l'agréla je prends... goblins tac 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 non ça change pas le problème en fait euh... ça change pas le problème parce que je peux faire l'agréla je prends mes l'image plus euh... j'ai une crêteur maker je te laisse jouer Grenzo je t'envoie un très gros signal à ce moment là la question c'est comment tu vas le prendre ce signal et selon ma draw du prochain tour il peut se passer des choses intéressantes en vrai c'est assez intéressant cette ligne elle est assez risquée mais en même temps le reward est tellement fort et je pense que ma main peut se permettre de prendre un peu de risque là de suite parce que j'ai une solution de backup pour... on va profiter d'avoir la solution de backup peut-être prendre un maximum de... agressif euh... je pense que je vais aller gentiment chercher savane avec ça je la trouve une fois que je l'ai trouvé ce sera l'agréla et je fais le play que j'ai énoncé c'est à dire que je vais prendre le... créateur maker plus... euh... plus... euh... plus Medling Mage c'est ça ouais ça me plait bien euh... et on va tâcher ça ici l'avantage en fait du play c'est que si je perds l'agréla euh... j'ai mon... Medling Mage qui revient et euh... ça veut dire que... euh... il sera plus gérable par... par ce créateur maker euh... euh... du coup là on est devant un dilemme euh... la... cette carte là semble... euh... assez euh... euh... assez auto-in à faire mais en même temps du coup euh... euh... j'ai l'impression qu'on perdra Grenzo de manière assez durable et euh... je sais pas si c'est ce qu'on veut ou pas en même temps si je considère les autres options j'ai cette carte là qui... ne va pas impacter grand chose et euh... ouais... oui... et... si j'ai oublié juste Grenzo sans faire rien d'autre derrière j'ai l'impression que le play est un peu faible euh... donc j'ai plutôt envie de... de partir sur ce plan de jeu là et de voir un peu ce que ça donne ça c'est pas le plan de plus plaisant le monde euh... ouais... ok l'adversaire a... a fetching Savannah juste avant il a pas trop respecté j'en profite un petit peu plus mais on va... on va où ça mène j'avais un peu le sentiment d'en être obligé euh... mais ça devrait aller alors là du coup euh... du coup j'offre à mana à mon adversaire parce qu'il... son terrain arrive euh... une étape grâce à... grâce à mes cartes c'est magnifique c'est magnifique euh... bon tu réfléchis du coup je... vas-y je fais un peu plus de détails c'est un deck qui... qui a très peu de cartes noires donc au final le fait que... que je n'ai pas ce... ce marais de base il va m'handicaper un peu certes mais au final j'ai euh... 5... 6... 7... 9... j'ai 9 cartes noires donc le... le deck peut s'en passer euh... du noir a priori euh... du coup le contre-clé ça va être bursting pod un en deux euh... bursting pod c'est une très bonne réponse ouais ouais et euh... je vais reprendre deux sacrifier cette euh... la grée là ok t'as quoi 4 mana qui... ça très bien alors... déjà... un retour de ça avec deux marqueurs je vais renommer Grenzo à nouveau ouais c'est pour 4 euh... je pense qu'il faut... ouais donc j'allais chercher la carte qui va le mieux contester le board et normalement la carte qui conteste le mieux le board c'est une carte verte tac l'initiative ouais l'initiative ça permet de gérer blue moon normalement euh... je vais aller chercher du... vert euh... d'olive forêt ok tac et là-dessus on est sur une fin de tour ouais moi de mon côté je vais essayer de d'espérer pucher un terrain qui me mettrait assez bien sinon ça va être compliqué et euh... je suis pas très talentueux au jeu on a pas ce terrain là mais on a toutefois une très bonne carte de pucher donc ça en passant plein de non plus euh... pucher un peu à ce qu'il peut se passer dans la vie d'ailleurs je viens de faire une erreur c'est pas la verte que j'aurais dû aller chercher ok pour mettre plus de points non c'est pas la verte que j'aurais dû aller chercher ok euh... je sais pas que faire j'ai l'impression que le board là il est très rapidement tombé à l'eau cette idée là euh... donc je pense que je vais devoir setup la combo maintenant ça risque d'être compliqué pour moi donc euh... euh... de tuer ce truc là mais euh... mais ça coûte un peu toutes mes ressources et... je suis pas sûr que ce soit ce que j'ai envie de faire pour récupérer juste Grenzo qui est pas... qui est pas ouf dans le matchup là tout de suite, tout de suite maintenant euh... sinon il y a le play euh... ouais... je peux... peut-être euh... euh... je pense que ce play là est meilleur j'ai ce play là en fait de la première carte que je mets là euh... je vais... ça me permet de gérer une bet en face de récupérer une initiative de flopper mon mana et euh... et derrière de faire mon deuxième play prévu et du coup ça me permet d'avoir un mana de plus dans le reste de la partie ce qui peut être intéressant je pense que c'est meilleur on va partir là-dessus bon je vais euh... je vais faire ça ok et euh... par contre je vais pas t'enlever le menu de match parce que ça pourrait m'handicaper dans la combo je vais plutôt t'envoyer ça en main euh... ça me va et... et je vais vouloir euh... t'attaquer promptement avec les deux là euh... là de mon côté c'est assez facile euh... là de mon côté c'est assez facile il faut venir bloquer ça maintenant tout de suite euh... maintenant on a un choix euh... euh... tant qu'à faire qu'il soit perdu on peut péter la pod et... la pod est colorée ah... effectivement ouais donc je vais pas péter la pod anyway donc ça il va mourir promptement et je vais te mettre un ok je récupère l'initiative je vais chercher un marais de base si j'aurais pu essayer de coller deux euh... si j'ai... ouais j'aurais dû essayer de coller deux j'ai perdu des damage je suis pas sûr qu'il m'arrêterait l'event ouais prends recruteur tu setup la combo pour le prochain tour ok ouais euh... bah vas-y fais je vais mettre... je vais faire ma pile pendant ce temps attends euh... je crois que je vais m'arrêter t'es là ou pas ? ok ça peut... euh... euh... c'est une gestion ouais c'est juste à... managg question je suis probablement out ça je... rien y faire si je m'assume ton snoop permet de jouer les cartes du dessus de ton deck euh... ainsi que les effets du dessus de ton deck il a les mêmes euh... du coup... moi mon but d'arriver à survivre à ça c'est d'arriver à survivre à ça faut que je trouve une créature qui m'empêche de vivre ça sachant que je suis sous Blue Moon et... faut que cette créature soit assez puissante je vais venir ce que tu vas me proposer euh... je t'avoue que ce... il était vraiment violent euh... plus que le reste je pense que tu puisses set up euh... alors euh... parce que la... pourquoi la forêt sur le Blanc euh... pourquoi la forêt sur le Blanc euh... pourquoi la forêt sur le Blanc euh... je m'attendais pas à... prendre une gestion euh... tout de suite et euh... le Blanc je comptais le retrouver euh... autrement en fait euh... sur mon planning de tour euh... c'est pas clair mais c'est l'idée je trouvais le... je comptais le retrouver autrement euh... euh... du coup il va falloir composer euh... ça c'était censé être mon moyen de retrouver du Blanc ça ne le sera pas je crois qu'elle m'agit ah bah tu connais pas Adria d'Aphotum ? euh... mon dieu euh... quel enfant alors ce sera un x égale 1 ok c'est ça euh... qui ira chercher ceci un foot token euh... ça c'est le cheval on bosse dur nous ici hein on n'est pas dans... on vit pas une vie de rêve euh... euh... ah ouais d'accord euh... euh... ok j'étais pas attendu euh... du coup je vais mettre deux marqueurs sur mon... meddling en récupérant euh... 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 et aller chercher je pense être ma seule issue dans cette partie où est-elle ? elle est là on va espérer que ça tienne et ça me parait descend en tout cas euh... euh... j'ai perdu deux d'ailleurs j'ai perdu quatre points entretiens entretiens je vais perdre ça euh... euh... trop... euh... je peux probablement partir mais on va voir ouh... ah dame ah non c'est une grande blague ahahahah bah bien joué ahahahah et... est-ce que je l'ai pas mal piloté ce game ? derrière je vais jouer le snoop ouais euh... normalement j'ai le mana pour faire tout ce que je veux et... peut-être que je vais physio je ne sais pas on va voir je la fais tellement un peu souvent à la combo que... euh... normalement pour un mana je peux jouer ça euh... après je vais... euh... 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 sac lui pour mettre lui-même euh... 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 je vais... sac lui et lui pour faire deux rouges j'ai mis en jeu et un token là euh... je sac lui pour faire un rouge j'ai un autre token ici euh... euh... j'avais prévu un plan B également avec ça euh... euh... du coup on va le jouer là euh... et euh... euh... le sac les deux là pour mettre ça euh... comme il y a deux triggers qui partent en pile il y a ça et ça je vais mettre le trigger de euh... le trigger de euh... le trigger de euh... du Lord Master euh... euh... donc là on est là j'ai un mana rouge à table on pile avec le le skirk donc je peux consommer ce mana rouge euh... mais lui euh... tu as pensé à faire le token ici ? euh... non check il y a... je suis gentil hein ouais je suis gentil euh... euh... le trésor il me semble que je l'ai mis mais je suis pas sûr euh... je crois pas je crois pas je crois pas l'avoir mis je le mets si tu me permets euh... il va mourir il va... il va... il va... il va... il va me faire un mana il va mettre le moque renatique là-bas euh... je vais jouer le goblin chirurgien euh... je vais sacrifier lui ça va remettre lui là donc j'ai un mana en rab euh... euh... je vais le sacrifier euh... je vais faire un mana en rab euh... 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 et puis je le joue euh... comme ça euh... lui il part en trigger et après il y a le goblin qui reste euh... euh... du coup euh... euh... il y a le trigger là la montagne est exilée et euh... donc là j'ai le goblin qui est là euh... et euh... et euh... je peux sacrifier les deux restants ouais ça peut d'impact dans tous les cas je peux jouer le bushwhacker euh... euh... il y a celle qui est partie en exil il y a celle qui est partie en exil et je peux sacrifier le bushwhacker pour te mettre euh... alors t'as plus le skirk en fait pour sacrifier le bushwhacker euh... et surtout ça a pas la célérité si le bushwhacker le donne ah tu l'as kicker j'ai payé pour deux en fait c'est le trésor qui euh... qui donne lui après d'accord normalement je suis bien ok nice ouais t'as fait combien d'entre à... d'arrivés en jeu et là je t'ai fait ouais je t'ai fait au moins 15 dégâts je pense là ouais un plaisir je sais pas si sur ça je dois pas nommer euh... des pièces de combo mais... non quand j'ai l'agrément c'est mieux c'est bizarre je pense que... mais tu vois en fait le problème de Runveld c'est que ça te fait un plan B mais en même temps ça te demande de payer 2 mana pour rien euh... qui t'empêche de... de snowball un peu plus donc parfois en fait mettre Runveld c'est assez compliqué et euh... il faut bien avoir 4 mana et 3 bêtes en jeu maintenant Runveld il est... il est très euh... et tu veux pas le jouer quoi et bah écoute euh... belle victoire à toi en tout cas euh... en fait on voit bien le... dès qu'il y a du board en face les cobblins sont très durs à... il y a très peu de cartes qui permettent d'outrepasser le board euh... donc ton plan B en fait ça va vraiment être d'occuper l'adversaire jusqu'à trouver la combo là je trouve que je l'ai trouvé assez vite sur la 3ème partie mais ça se passe pas toujours comme ça t'as eu de la chance sur la Blood Moon aussi euh... enfin... t'as réussi à poser la Blood Moon euh... ouais mais ça en même temps il joue un deck proactif donc euh... ouais mais Domino qui pendant... deux manches fait... je fetch dans un basic parce qu'il y a la Blood Moon ouais et qui la 3ème fait non bah tiens je fais un bilan je sentais que j'en avais besoin pourquoi d'ailleurs cette savonne ? c'est intéressant de savoir j'avais déjà en fait euh... j'avais des cartes à... à... à double blanc en main euh... que je voulais euh... donner l'opportunité de caster euh... j'avais une P-Wave je crois à ce moment euh... je crois... je crois que oui tiens en plus t'avais celle à l'aventure donc ça... enfin l'aventure à l'indercity c'est bien après donc euh... oui bien sûr mais euh... le point est possible avec Pod donc euh... tu te dis euh... on se reste pas très grave je sais plus si Pod était déjà là aussi non Pod était pas là Pod est arrivé dans la main non mais dans la main forcément euh... bravo en tout cas euh... le deck est sympa euh... après le... je t'interromps deux secondes le... le deck est très... enfin... est très euh... est très euh... enfin la combo est très dure à setup si t'as pas l'habitude ça peut être très lent à mettre en place et ça peut te faire des draws assez euh... assez euh... c'est conséquent parce que en fait tu mets trop de temps à la faire tu peux aussi euh... fail parce que t'as pas l'habitude voilà moi je... c'est un deck que je veux très peu IRL je le joue en général souvent euh... en... en FNM casu chez des potes à la cool euh... donc c'est... c'est pas dans ces occasions où j'ai vraiment l'occasion de tryhard de la combo là on peut le voir voilà j'ai fait un petit oubli sur le... le trésor euh... qui au final si j'avais pas me coûté la game donc c'est une combo qui est assez intense si l'adversaire te demande de bien la faire et de bien la setup donc ce que je conseille c'est vraiment si on part en tournoi avec de bien golfer cette combo là et euh... et au moins on sera plus à l'aise lors du tournoi si les gens ont l'habitude de jouer des boards créatures euh... gobelin il... gobelin c'est... c'est euh... comment dire... c'est assez rewardant à ce niveau là vous connaissez bien vos phases de combat vos phases de bloc les enjeux et ainsi de suite il faut faire de la belle magie à ce niveau là et après effectivement ouais t'as la combo euh... vous pouvez entendre que vous faille la connaître un peu par coeur c'est une combo à 15-20 pièces euh... faut savoir la faire quoi après il y a il y a 15-20 pièces mais en même temps il y a il y a que 6 pièces qui sont importantes le reste c'est des trucs à un que tu sens remplaçable ouais alors voilà les choses à savoir c'est est-ce que tu veux mettre ton chirurgien en amont ou pas est-ce qu'il a d'importance est-ce que tu crées une terminate ou pas là tu vas le mettre en deuxième ou en troisième après c'est est-ce que tu veux mettre des pingers ou pas euh... en début pour pinguer des trucs est-ce que tu veux rajouter un un munition expert qui met des dégâts ou alors un le truc qui boon c'est pour pour gérer un truc chiant euh... est-ce que tu veux avoir un backup euh... avec le nouveau lord de dominaria comme on te le gère il y a pas mal de petites questions à voir mais sinon le le combo reste assez sensiblement pareil tout le temps alors on va redistribuer déjà les points de chaîne pour le chat d'ailleurs si dans le chat vous avez des questions n'hésitez pas à les poser maintenant sur la game ou sur les généraux euh... voilà ou sur les deck list on va en attendant bah du coup on va forcément résumer mais du coup euh... explication un peu du... enfin un point de vue du deck maintenant domino shana tu as pensé quoi sur cette game et euh... enfin le deck te plaît toujours autant compliqué visiblement hein plein de... plein de petites stratégies à... plein de possibilités en tout cas bah... le deck me plaît ça c'est... c'est sûr euh... peut-être euh... peut-être euh... des affinages à faire ça j'en suis assez convaincu euh... en fait euh... euh... comme a dit euh... sauf tout à l'heure sur euh... sur Grenzo c'est un deck avec pas mal de tutors euh... je suis un peu dans la... je suis un peu dans le même cas euh... je suis un deck avec pas mal de... de potentiel j'ai entre guillemets une petite toolbox euh... 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 à assembler euh... avec euh... pas mal de petits plans de jeu euh... en fait qui s'imbriquent les bien... bien les uns avec les autres euh... euh... sans pour autant être euh... euh... par contre euh... contrairement à certaines autres stratégies dans ce style elles sont pas forcément euh... game breakers c'est plus euh... les bons choix au fur et à mesure qui font que euh... 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 typiquement bah bah... on a dit que c'était intéressant sur Grenzo euh... euh... peut-être que euh... avec la main que j'avais euh... j'avais pas ce besoin de faire ce mixing là sur Grenzo il fallait peut-être que je vire sur la combo euh... euh... j'avais déjà pas mal de gestes du pot euh... euh... j'avais euh... mon prismatic ending euh... j'avais une p-wave qui attendait dans ma main euh... 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 j'avais un bursting pot pour pour plus tard euh... euh... peut-être qu'en fait ce que j'ai le moins bien c'est la combo donc à partir de là il faut peut-être que je réfléchisse plus à faire un mending match dessus même si c'est pas ouf dans le développement de début de partie euh... euh... game 2 par exemple il y a... je fais un choix de bottom euh... euh... je ferai pas le même la prochaine fois si je joue contre le deck euh... euh... je bottom un bossier de joue bah en fait la prochaine fois je le garde parce que bossier de joue ça disrupt la combo euh... euh... tout bêtement je refais shuffle mon adver euh... euh... ah non ça disrupt pas la combo mon adversaire est pas obligé de mélanger non il est pas obligé non... ah ouais c'est problématique ouais donc non ça marche pas non en fait mon seul moyen de disrupt après Grenzo euh... si tu me l'enlève pas euh... peut-être faire un plan de jeu Grenzo value euh... tu peux te prendre des magus de sortie de derrière le cimetière des trucs comme ça c'est compliqué non plus euh... ouais c'est sur porte quoi ce que je veux dire c'est que j'avais ça et ça déjà en fait c'est pas ce que je veux dire je pouvais le gérer une fois deux fois euh... potentiellement et euh... j'avais déjà la... j'avais déjà la happy wave en main euh... moi ce qui me manquait c'était mon quatrième land et euh... une fois que euh... une fois que c'était fait je me sentais fine mais je pense que j'avais Grenzo sur le long terme je devais avoir moyen de euh... je sais pas c'est pas simple euh... pas l'habitude mais euh... justement ouais c'est un dote qui prend pas mal de choix euh... qu'il y a moyen d'agresser et qu'il y a l'avantage d'avoir euh... pas mal de... les cartes qui sont... ouais euh... euh... avec un floor qui est bon en fait de base euh... dans le format pas forcément des cartes qui vont briller euh... parce que incroyablement forte mais elles ont toutes euh... au moins un floor euh... qui descend c'est ça qui est assez intéressant avec le deck et faut arriver à le pousser au maximum possible bah c'est les signers un peu pour dire la carte est... la carte est au moins ok et après l'idée c'est comment t'arrives à en tirer le meilleur possible je sais pas ce que t'en penses mais... non ouais j'suis d'accord ouais euh... j'ai fait déjouer les plans du chat ça va... la soirée est bien alors je crois justement que ça va être euh... la fin de la soirée parce que déjà un on commence à perdre one soak pourquoi ? ton son était euh... là on te perd est-ce qu'il y a une question en fait de... non il y a pas une question il y a un joueur en tout cas de Grenzo c'est sûr dans le chat euh... vu les discours vu ce qu'il écrit euh... donc euh... donc voilà en tout cas j'espère euh... j'espère pour toi que euh... euh... one soak a fait honneur au deck et euh... et au gobelin merci en tout cas domino one soak merci au chat d'avoir été là je remercie euh... évidemment rickmo pour son euh... son cinquième mois euh... cumulé pardon d'abonnement merci à toi en tout cas super plaisir merci à toi de soutenir la chaîne pour les autres et bah euh... et bah voilà et bah lui il peut regarder le replay à partir dans 10 minutes vous faudra vous contenter du replay sur youtube qui aura lieu vendredi en fin de journée euh... si euh... je fais bien la commande c'est mieux hop donc voilà vous pourrez retrouver toutes les chaînes vous allez retrouver également euh... bah tous les... toutes les soirs du Alice Club qui sont sur youtube et également sur le site fait par euh... pourquoi ça marche pas euh... 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 Et du coup voilà, donc n'hésitez pas à y passer si vous souhaitez avoir des choses un peu plus concentrées, condensées, parce que du coup ça ne regroupera que les soirées de duel et pas toutes les autres vidéos que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Donc si vous voulez vraiment voir que des vidéos de duel du mardi soir, n'hésitez pas à y aller, c'est à peu près bien. C'est très très bien fait d'ailleurs, c'est regroupé par joueur, par deck, par match, voilà, tout est bien dedans, donc n'hésitez pas. Et voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour là-bas. Encore une fois, n'hésitez pas, les réseaux sociaux, les réseaux, voilà, hop, et le Discord pour ceux qui n'y seraient pas encore. Donc voilà, vous avez tout là. Merci en tout cas Domino ou Hansoc. Merci de l'invitation, un gros bisou. Et bien au plaisir de te revoir, j'espère. Pour ceux qui veulent, moi du coup je fais un peu de pub. Je serai au FAT si vous voulez, vous venez, si vous avez la chance d'avoir votre place, parce que le FAT est complet. Et après j'irai au RelicFest. Donc là, il y a encore plein de places à vendre, donc courez les acheter. Je crois qu'ils ont 70% de la salle qui est remplie pour l'instant, donc c'est super cool. Pas mal. 70% là pour l'instant ? Ouais, je crois bien, donc c'est super. Donc n'hésitez pas à prendre vos places et venir kiffer en duel commander. Dans le plus gros tournoi du duel commander, je m'espère. De l'année déjà. Non, du commander, du format tout court je pense. Je pense le mégalomane. Le plus grand, ça a été le premier en Ligue qui était à 260 joueurs je crois, et là ils ont dépassé les 200, il me semble. Donc 270 c'est possible. Voilà, si vous voulez faire partie de ce moment historique de voir One Soak avec Grenzo au fond de la salle. Exactement. Non, en 9ème place. En 9ème place, mais avec Grenzo. Grenzo ou pas Grenzo ? Donc je ne vais pas domino, ça me suffit. Ah bon, alors c'est bien. Je me battrai durant les rondes et je te regarderai en 8ème. On veut ça, on veut savoir, le chat veut savoir. Ça va pas Grenzo, je suis désolé. Je ne prends pas Grenzo, aïe, 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 aïe. Je n'ai plus envie de jouer une autre combo, mais pas celle-là. D'accord, il y aura du vert avec le rouge noir ? Il y aura peut-être du vert avec le rouge noir. Alors j'ai la solution pour ceux qui veulent jouer du vert avec du rouge noir, j'ai combattu ce deck ce week-end et je l'ai battu. Le combo c'est très simple, il faut avoir opposition en jeu. Et votre adversaire ne fait plus rien. C'est pas très gentil. C'est pas très gentil, mais vachement, ça marche vachement bien. Gros bisous à tous en tout cas dans le chat. Merci encore une fois à nos deux joueurs. Retrouvons-nous la semaine prochaine. Eh ben non, pas la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine c'est Halloween. Et donc, en gros américain que je suis, je boycotte évidemment le Twitch à ce moment-là. Pas du tout, je ne serai pas là. Du coup, on se retrouve à la semaine d'après, après Relic. Du coup, il y aura peut-être un débrief avec les joueurs de ce moment-là. Donc n'hésitez pas à passer pour parler aussi, discuter dans le chat si vous avez été au Relic et au Fact également. N'hésitez pas à aller à nous parler de vos expériences de jeu de ces moments-là. Gros bisous à tous. Passez une très bonne soirée. Et à très bientôt chez les Chroniques du Commander. Bye bye à tous. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501